Salut Charmy, bienvenue à toi aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Alors cette semaine elle est compliquée parce que chamboulement, je t'expliquerai ça d'ailleurs la semaine prochaine, mais en gros j'ai quitté l'Alsace pour venir ici. Je n'en dis pas plus pour le moment, je te laisse voir peut-être les maisons, ça t'indique peut-être le lieu où je peux me trouver. Ah, c'est surexposé. Bon, quelque part j'ai traversé la France. Voilà, je n'en dis pas plus pour l'instant. Et en fait, si tu veux, ça me fait penser à quelques commentaires que j'ai pu avoir sur la chaîne où on me dit, oui mais en ce moment faire des travaux c'est un peu compliqué. En fait, en ce moment il y a beaucoup de compliqué. C'est compliqué de faire des travaux, c'est compliqué la vanlife, c'est compliqué de changer de vie en ce moment. Tout est compliqué en fait. Alors qu'en réalité, non, ce n'est pas compliqué. Je pense qu'en fait, on se donne beaucoup de fausses excuses. Mais vraiment. En fait, je pense que c'est un sentiment peut-être de... On se sent mieux en se disant non, ce n'est pas possible, donc je préfère rester ici. Et pourtant, derrière, il y a quelque chose qui nous empêche, qui nous empêche d'aller plus loin. Mais on se réconforte avec ce sentiment, cette excuse de se dire non, ce n'est pas possible. En fait, si, c'est possible. Et j'en suis la preuve vivante, mais clairement. Tu vois, je veux dire, j'entends beaucoup de gens dire oui, mais la vanlife, il faut de l'argent pour faire ça, surtout si tu veux y vivre à l'année. Je suis quelqu'un qui n'a absolument pas d'argent. Je suis quelqu'un qui n'avait que les galères. Quand j'ai décidé de me lancer mon compte, il était dans le rouge tout le temps. Au niveau de la banque, j'ai failli passer sur l'interdiction bancaire. Donc, on avait déjà un blocage au niveau de la carte. Enfin bref, c'était vraiment une galère. Ça ne m'a pas empêché, du jour au lendemain, de me dire ok, maintenant j'ai envie de changer de vie et je vais me lancer dans la vanlife. Donc, c'est clairement possible. Après, on m'a dit oui, mais bon, tu as le budget parce que tu as vendu une maison. Oui, ok, c'est vrai qu'il y a un certain budget parce qu'on a vendu la maison. Mais ce qui veut dire, malgré tout, que c'est possible. Je veux dire aujourd'hui, alors on va me dire ouais, mais moi, je n'ai pas de maison. Oui, mais tu as une voiture. C'est ce que je disais d'ailleurs. J'ai discuté avec une personne, il y a maintenant quelques temps, qui me disait mais moi, je n'ai rien pour, je n'ai pas de budget pour machin. Je lui dis ben si en fait, si ça se trouve, tu as des bijoux que tu n'utilises plus, tu as peut-être des meubles, de l'informatique, du matériel photo, du matériel vidéo. Enfin bref, tu as peut-être quelque chose qui bout à bout fait que tu peux gagner un petit peu quelque chose pour te lancer, acheter ton fourgon et commencer doucement les travaux. Elle m'a dit non, elle n'a rien, elle n'a rien, elle n'a rien et à force d'en parler, elle me dit ben elle a un 4x4, BMW, récent. Je ne me cherche pas, l'argent, tu l'as ? Donc voilà. Et ça, je l'avais déjà dit dans un épisode. Donc en gros, en fait, je pense qu'on a toujours des solutions. Alors ok, ça peut être compliqué pour certains, ça peut être plus compliqué pour certains que d'autres. Ça, je veux bien, je suis d'accord. Mais il ne faut pas me faire croire que la majorité des personnes, c'est impossible pour tout le monde. Il y a forcément des solutions, forcément. Alors attention, je ne parle pas de partir tout confort, je parle de possibilité de changer progressivement sa vie. Même au niveau boulot, tu peux le changer, tu peux le modifier. Enfin bref, il y a vraiment plein de solutions. Le deuxième point où on me dit oui, mais là, tu sais, avec le confinement, tu ne peux pas trop bouger. J'ai traversé la France santé, d'en haut en bas. Maintenant, tu sais déjà à peu près où je suis. Je n'ai pas rencontré un seul contrôle. Je n'ai pas rencontré une seule patrouille de police ou quoi que ce soit. Donc, le confinement ultra dur, ultra compliqué, ultra on rigole pas, on est sérieux. Il n'y avait pas quoi. Alors là, la question, ça va être « Ouais, mais comment que t'as fait ? Machin, t'as pris le risque, t'es inconscient, etc. » Alors non, parce que sur ma carte grise, le changement a été fait. Donc, je n'ai plus de domicile fixe. C'est stipulé dessus que c'est le CCAS. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que j'ai une adresse fiscale, mais plus une adresse fixe. À ça, j'ai couplé une attestation, j'ai caché la case, j'ai coché, ce matin j'y arrive pas, coché la case 5. Donc, motif déplacement pour déménagement. Et les personnes chez qui je suis accueilli aujourd'hui m'ont fait une attestation sur l'honneur en disant « Voilà, j'héberge Monsieur Cédric le temps de ce confinement. » Donc, voilà. Et ça, c'est la gendarmerie directement qui m'a dit de faire comme ça. Donc, en fait, tout est en temps en règle. Voilà. Donc, encore une fois, c'est possible. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus envie de se casser la tête. On n'a plus envie de se casser la tête pour chercher des solutions. On veut se braquer tout de suite en disant « Bah non, ce n'est pas possible. » Ou alors, se dire « Oui, mais machin. » C'est comme sur les groupes, les groupes spécialisés, Vanlife et compagnie, combien de fois on pose la même question alors que la question, elle était déjà posée 30 000 fois. Mais on ne se prend plus le temps, la peine de rechercher. On prend le petit moteur de recherche et on cherche l'information et on la trouve. Maintenant, on pose encore une fois la question parce qu'on veut du concret, on veut du rapide. Et ça, ça me fait rebondir sur un autre point où on me dit « Ouais, mais moi, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de bosser sur le fourgon. » On a le temps. La Vanlife, c'est le temps. Si tu n'as pas le temps de… Quand on me dit « Oui, mais bon, poser l'arme à flex, ça t'a pris autant de temps que ça. » Ouais. Moi, j'avais des conditions particulières pour le faire. On me dit « Ouais, mais moi, je n'ai pas le temps. » Mais si, tu as le temps. Il faut s'organiser. Il faut se fixer des priorités. Mais le temps, tu l'as en vrai. C'est juste qu'il faut changer, peut-être modifier un petit peu ses habitudes de faire et ses habitudes de consommation, j'aurais envie de dire, dans la vie de tous les jours, de toute façon. Donc, le temps, on l'a. Vraiment, on a le temps et on peut faire des choses. Aujourd'hui, je suis sur le fourgon. J'aménage le fourgon. C'était un peu compliqué, là où j'étais avant, en termes surtout climatiques. J'ai essayé de trouver une solution. La solution, elle a été là. Et ça, je t'en parlerai la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Mais il y a toujours possibilité de faire les choses. Mais il faut se donner la peine de le faire. Donc, de dire « Oui, mais moi, c'est une vie qui me fait rêver. Le voyage, le machin, l'aventure. Mais si ça te fait vraiment rêver, fais-le. Rien ne t'empêche de le faire. » Donc, voilà. Voilà, en gros, un petit peu. C'est absolument pas un coup de gueule. C'est juste qu'il y a beaucoup de commentaires ces derniers temps où je pense que l'effet Covid fait qu'on pète un câble. Et ça, je peux le comprendre. Et c'est tout à fait normal. Et donc, on préfère se dire « Ouais, mais là, de toute façon, on est enfermé. On ne peut rien faire. On est bloqué. On va mourir. » Non, oui, OK, c'est chiant. Je suis d'accord. Mais il y a des possibilités de faire des choses. Il y a peut-être possibilité de se dire « Justement, je suis bloqué. Je suis chez moi. Je suis confiné. Qu'est-ce que je pourrais faire ? » Je ne parle même pas que vanlife. Je parle peut-être de travaux, d'aménagement, des choses comme ça. Il y a toujours quelque chose à faire. Et bien sûr, après, derrière la vanlife, il y a moyen de travailler dessus. Je veux dire, tu es chez toi, tu es au bout de 10 km, tu peux circuler, tu peux utiliser le bon coin, trouver des matériaux, vendre des trucs, te débarrasser de tout. C'est incroyable tout ce que j'avais. Imagine-toi juste qu'une maison. J'avais une maison de 110 m², je crois. Elle était remplie, mais remplie au taquet de choses, mais complètement inutiles. J'ai fait des cartons que j'ai donnés à plein de gens. Je me suis débarrassé de beaucoup de choses. On a vendu beaucoup de choses. Et toutes ces choses-là, en vrai, c'est des trucs où je me disais « Non, mais ça, il faut que je le garde parce qu'un jour, peut-être qu'un jour-ci, peut-être qu'un jour-ci, peut-être qu'il y avait trop de peut-être. » Tu le débarrasses de tout ça, tu le revends, et puis ça te fait un petit pécule qui te permet d'éventuellement travailler sur ton projet, ton projet de fogon, ton projet… Peu importe le projet. Mais au final, il faut arrêter de se dire « Je ne peux rien faire, je suis bloqué, je ne peux pas. » Tu peux. Si je peux, tu peux. Mais franchement, si je peux le faire, tu peux le faire. Franchement, là-dessus, je pense qu'il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. Et oui, en ce matin, ce n'était pas comme ça hier. Bon, sur ce, moi, je te souhaite malgré tout un bon courage, mais vraiment, crois en toi, crois en tes projets, donne-toi les moyens. Tu verras que si tu fais à chaque fois des petites étapes, des petites actions, ça va te rebooster, ça va te redonner un petit coup de fouet. Un petit coup de fouet. Ça, c'est un petit jeu de mots intéressant en ce moment. Non, non, ne pense pas des trucs bizarres. Je t'expliquerai ça peut-être dans l'épisode de la semaine prochaine, le fouet. Mais en tout cas, voilà. Fais des petites actions qui, finalement, vont réconforter un petit peu ton ego, vont te donner plus confiance en toi et tu vas faire plus facilement la deuxième action et encore plus facilement la troisième, etc., etc. Et là, tu vas avancer. Fais-toi plaisir, avance, ne reste pas bloqué. Voilà. Merci à toi. Moi, je te dis, porte-toi bien et je te dis, comme d'habitude, tu peux cliquer là, ici, ou t'abonner si ce n'est pas fait pour suivre l'aventure. Je pense qu'à partir de la semaine prochaine, on va commencer sérieusement sur l'avancement des travaux et je t'expliquerai pourquoi ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Merci à toi et à très bientôt. Allez, ciao. Et surtout, surtout, n'oublie pas de vivre.